Nous avons accueilli avec une grande désolation l'incendie qui s'est propagé dans la prison de Guitéga. Nous confitons d'ailleurs de ce moment pour présenter nos condoléances les plus attristées aux familles des victimes qui viennent de perdre l'heure dans cette tragédie. Le Burundi a toujours dénoncé le phénomène recurrent sur la population carcérale. C'est vrai que l'origine de l'incendie ne nous est pas encore communiquée, mais l'excès de mesurer des chiffres favorise bien évidemment la propagation de l'incendie et conséquemment la roudreur des dégâts. À notre connaissance, il n'y a pas un espace libre d'accueillir les personnes ou les prisonniers qui seraient victimes de l'incendie ou de tout autre dégât ou de tout autre événement qui pourrait arriver dans la prison. Il n'y a pas de lieu de secours. Nous, ce qu'on peut demander, c'est en fait de prendre des mesures. Donc, nous recommandons ça au gouvernement du Burundi, plus précisément au ministre de la Justice qui a en charge les affaires pénitentiaires. C'est de prendre des mesures adéquates et efficaces pour réduire l'effectif des détenus dans les prisons. Nous pensons que cela pourrait limiter les catastrophes ou tout au moins faire une gestion efficace des catastrophes en cas de survenance. Par exemple, pour la prison de Guitéga, aujourd'hui, elle compte 1 539 détenus alors qu'elle a une capacité d'accueil de 400 détenus. Vous comprenez bien que c'est largement supérieur, c'est presque 4 fois supérieur la capacité d'accueil dans la prison. Aujourd'hui, elle est totalement détruite. Où vont partir ces détenus qui se sont évadés ? Vont-ils rester à la prison ? Parce que non, ce n'est pas possible. Donc, ils vont les mettre dans les prisons, dans les autres prisons, mais qui sont aussi sur le peuple. Donc, vous voyez que ce sera vraiment très difficile la gestion de ces détenus.